Je me baladais dans les rues de Strasbourg et là je tombe sur ça. Un mur complètement dégueulasse en plein centre-ville de la ville. Centre-ville de la ville, ouais, n'importe quoi. Alors je me suis dit, pourquoi pas le décorer le petit bougre ? Donc je l'ai pris en photo pour pouvoir dessiner sur ma tablette un croquis et le proposer à la mairie. Voici donc la première version et la deuxième version. Tu préfères laquelle ? La présence est partie pour jouer le rôle de mon secrétaire et d'appeler la mairie en espérant tomber sur quelqu'un et comprendre comment ça fonctionne. Ah, ça saute ! Bon, ils sont un peu compliqués dans l'administration. J'appelle un numéro qui se redirige vers un autre. J'appelle un autre qui n'est pas disponible entre midi et 14h alors qu'il est 15h. Un jour je vais y arriver. Croyez en moi, croyez en vous, on croit en tous. Bisous. Salut TikTok, est-ce que tu te souviens du mur que j'avais trouvé en centre-ville de Strasbourg ? J'avais fait une proposition pour essayer de le peindre. Eh bien justement, j'aimerais te donner un petit peu des nouvelles par rapport à ce projet. Alors, j'ai regardé vos commentaires sur la précédente vidéo et effectivement, vous avez raison, ça fait partie du patrimoine. Mais à mon sens, même si c'est pas pour le décorer, il mériterait un petit peu de rénovation. J'ai aussi lu des personnes qui m'ont dit que c'était des couleurs qui étaient trop irréelles et trop flashy. Ça dénaturait le paysage. Donc effectivement, je comprends. Du coup, j'ai fait une deuxième proposition avec des couleurs plus naturelles. La voici. Je comprends, c'est mon style, ça peut pas faire à tout le monde forcément. Bref, la mairie m'a suggéré de m'adresser à la police des bâtiments. Et sur vos conseils, c'est mieux d'aller voir en vrai. Ah, par contre, j'ai pas vérifié les horaires. Oui, c'est quand même mieux, ça. De mi-tour, j'ouvre mon cellulaire pour regarder sur l'internet. Et finalement, en fait, j'ai trouvé qu'on n'obtient pas un rendez-vous comme ça et qu'il faut d'abord contacter par mail. Alors oui, désolé, on n'a pas beaucoup avancé, mais je voulais vous faire une petite vidéo update. Vous montrer que justement, je réagis à vos retours avec cette deuxième proposition. Et bien évidemment, je vous tiendrai informé de toutes les nouvelles que j'aurai suite à ce mail. Continuez de croire en vous. Moi, je crois en moi. Troisième épisode de la décoration de ce mur à Strasbourg. Je vais essayer de rendre visite directement aux anniversaires. Oui ? Oui, bonjour. Oh là là, j'ai réussi à rentrer. Par contre, je ne sais pas du tout où habite la personne chez qui j'ai sonné. Je suis un peu tous les étages. Ce que vous entendez là, c'est l'adresse de ma prochaine étape. L'agence immobilière qui s'occupe de l'immeuble. Bon, par contre, pour le retour, je pense en s'en 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 s'en. Je sens que ce projet va prendre du temps. Mais je suis confiant. Par contre, en regardant les horaires, ça n'est toujours pas ouvert. Alors, on a le temps de se faire à manger. Ça y est, je suis arrivé à l'agence. Ça me fait bizarre d'être dans un endroit aussi sérieux entouré de gens qui travaillent. Vous savez quoi, ils travaillent ? Moi, je ne connais que TikTok. Alors, laissez-moi vous expliquer. Il y a déjà eu un projet de peinture. Le projet avait été monté par l'artiste Félix Witt qui apaise. Mais malheureusement, il a pu donner le signe de vie. Alors, la prochaine mission, ça va être de recontacter Félix. Et de refaire une assemblée générale pour pouvoir faire cette peinture. Sauf que, je vais essayer de mesurer le mur que j'ai envie de peindre dans Strasbourg. Donc, je me suis équipé. Mais par contre, mon mètre ne fait que 3 mètres. Yo-yo ! Alors, je vais mesurer les dalles au sol et le multiplier par le nombre de dalles. J'ajoute à ça la largeur du poteau. Ah mince, c'est à l'envers. J'arrive pas à y aller, je suis à l'envers. Voilà, l'endroit, c'est mieux, 70 cm. Sacré poteau. On a donc la dimension en largeur. Et pour la hauteur, je m'éloigne un petit peu et je prends une photo du mur. J'ai tout ce qu'il me faut. Je rentre chez moi, on va faire des petits calculs. D'abord, je commence par redresser la photo pour corriger la perspective. Sur place, j'ai mesuré cette distance équivalent à un morceau de dalle, 5 dalles de 60 cm et un poteau de 70 cm, équivalent à donc 4 mètres. Pour calculer la hauteur, je prends donc cette distance de 4 mètres et on va voir combien de fois j'arrive à la placer. 1, 2, 3, 4 et un morceau de choses là-bas. Une estimation un peu grossière, mais au moins je sais que mon mur fait 17 mètres de haut. Il ne reste plus qu'à contacter des entreprises pour savoir combien coûterait une nacelle qui peut monter jusqu'à 17 mètres de haut. J'ai aussi pécho le numéro de Félix. Tu sais, l'autre artiste qui avait déjà lancé un projet sur ce mur. Donc on verra quelles informations il pourra nous apporter dans un prochain épisode. Bienvenue dans ta série Netflix préférée où j'essaye de peindre un mur dans Strasbourg. On va l'appeler Félix. Félix Appel, c'est un artiste qui, d'après le syndicat de l'immeuble, a déjà lancé un projet de peinture sur ce mur en 2018. Allô Félix. Alors du coup, explique-moi comment ça se passe ce projet. Allô ? C'est un bâtiment qui est en plein centre-ville et donc qui dit plein centre-ville dit patrimoine de l'UNESCO. C'est pas très pop ou très coloré. Ça a du mal à passer. Peut-être que le style ne va pas correspondre à l'environnement. Il va déranger. Tu vois ce que je veux dire ? Ok. Et comment tu fais pour contacter ces architectes des bâtiments de France ? Eh bien, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, c'est hyper compliqué. Enfin, ça c'est énormément de temps et d'énergie. Alors pour contacter les architectes des bâtiments de France, j'ai trouvé un numéro. Il faut contacter d'abord l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine. J'arrive même plus à parler. Viens trouver ce numéro. Appelle, 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 appelle. Pour lundi au vendredi, des 9h30 à 11h30. Merci. Au revoir. Sixième épisode de votre série Netflix préférée, la peinture du mur de Strasbourg. Vous êtes prêts ? Ça va, les gars ? Le bâtiment étant classé au patrimoine de l'ESCO, j'ai besoin de contacter les architectes des bâtiments de France pour avoir une autorisation. Pour les contacter, il faut aller voir l'unité départementale de l'architecture du patrimoine du barin. J'ai besoin de leur envoyer un dossier complet pour mon projet. Et j'ai besoin de photos. Donc je vais prendre des photos de près et de loin, des photos de photos. Évidemment, toujours avec l'esquête bali de la règle, tu connais. Et pour m'aider dans la création de ce dossier, j'ai demandé de l'aide à l'association Colors Urban Art, qui est spécialisé dans le street art à Strasbourg. Respire, Bruno ! Et enfin, je vais répondre à votre suggestion pas ouf qui était d'utiliser l'outil mesure sur mon téléphone. Bon, déjà, il me demande de me rapprocher. Je suis assez prêt, là. C'est bon, ça va, voilà. Allez, on va prendre un premier point là-bas et le deuxième point ici. Ouais, bon, à peu près, par contre, c'est cool. Du coup, il me donne le résultat de 4 mètres. C'est ce que j'avais trouvé avec mon calcul. Wouhou, je ne m'étais pas trompé. Alors, on va tester pour la hauteur. Allez, hop, viens par là. Allez, nom de Dieu, tu vas me le prendre, ce foutu pal. Non ! Tu peux remarquer, le téléphone, il n'est pas en confiance. Il galère sa mère, il donne le résultat de 3 mètres. Oui, bien sûr, tant qu'à faire. Ça ne marche pas pour les grandes distances. Je vous l'avais dit que ça ferait de la merde. Déjà qu'il a du mal à mesurer une table. Est-ce que tu te souviens du mur de Strasbourg que je veux peindre ? La dernière fois, j'étais parti pour le mesurer et d'ailleurs, je vous ai tous perdu dans le calcul. Mais bon, c'est tant mieux parce que je me suis trompé dans mon calcul. Vous n'y avez vu que du feu ! En fait, 17 mètres, c'est la hauteur du mur que je dois peindre. Mais pas la hauteur du mur total que j'ai besoin, du coup, pour calculer la hauteur de la nacelle. C'est-à-dire qu'il me manque la hauteur de l'arche en dessous du mur. On va dire à peu près 3 mètres. Attends, parce que tu comprends quelque chose quand il peint, toi ? Franchement, je capte que dalle. C'est bien joli d'avoir calculé la hauteur, mais maintenant, il faut calculer sa surface pour savoir quelle quantité de peinture j'aurais besoin. Alors ça fait zoom, bah, café, oh, café, oh, pardon. Non, je disais l'air du grand moins l'air du petit. Mais il me reste du coup à calculer l'air du petit. Bref, je vous passe tous les calculs savants, mais on arrive à peu près à un résultat de 64 mètres. Tout aide sur ce projet est la bienvenue. Il y a déjà, par exemple, un abonné qui travaille dans une entreprise de nacelle qui m'a contacté pour m'aider. Et je vous ai posté une photo sur Insta pour résumer toute l'histoire. Bienvenue, bienvenue dans la partie 8 de mon projet de la peinture du mur de Strasbourg. Il y a moyen que ma proposition tout pleine de couleurs ne plaise pas et ne soit pas acceptée. Alors, pour éviter un refus catégorique, je vais dessiner une autre version en noir et blanc. En tout cas, merci beaucoup pour tous vos messages et votre soutien. Ça me conforte dans l'idée que ce projet vaut le coup d'être porté. Par exemple, il y a une personne qui m'a suggéré l'idée d'embaucher les SDF qui squattent en dessous du bâtiment. Ça serait une super bonne idée, non ? Une assaut de street art strasbourgeoise m'a aussi dit que parfois c'était la peinture qui posait problème. Alors, j'ai cherché et j'ai trouvé une autre solution. C'est-à-dire de tendre une toile imprimée sur le mur et ce dernier reste intact derrière. On dirait que la chance me sourit enfin. Mouais, c'est quand même pas gagné car maintenant que le dossier est complet et envoyé, il me reste encore à avoir une réponse. à savoir si je peux peindre ou pas ce mur. Alors, si comme cet abonné, vous pensez pouvoir m'aider à contacter les architectes des bâtiments de France pour avoir l'autorisation, n'hésitez pas, franchement, s'il vous plaît, merci. On va passer sur TikTok ? Oui. Bonjour. Bonjour. Comme vous avez vu sur TikTok, j'ai envie de décorer ce mur là-bas. J'ai deux propositions à vous montrer. En couleur, c'est mieux, ça fait plus attractif. Il faut le décorer, quoi. Il est pas beau, tout ça. Il est moche. Il est épave. C'est laquelle que tu préfères ? En couleur. J'adore le noir, mais je préfère la couleur. Oui, je préfère aussi la couleur. OK. Et pourquoi, du coup ? Aucune idée. Il n'y a pas trop de couleurs dans la rue, alors ça peut être sympa un peu plus de couleurs. En couleur, c'est beaucoup mieux, en fait, je pense. Avec les trois couleurs, rouge, vert et blanc. Rouge, vert et blanc ? Oui. Bon, blanc, du coup, il y en a ici, par exemple. Un peu d'algi. Ah, d'accord. Ah, carrément. Noir et blanc ou couleur ? Noir et blanc ou couleur, voilà. Et entre les deux, mon cœur ne balance pas. Ah, vous voulez un mélange entre le noir et blanc et le couleur, c'est ça ? De moins agressif et de plus dans la continuité avec les couleurs que vous avez autour, ouais. Donc peut-être avec des couleurs beige, ocre, tout ça ? Voilà, par exemple. Et moins de forme agressive. OK. Merci beaucoup. Plus de douceur. C'est quand même une bonne idée des couleurs, justement, en rapport avec les bâtiments ocre, beige, tout ça. Pourquoi pas ? Dites-moi dans les commentaires.